... Marc Recha, on vient de voir votre nouveau film, mais on a appris que vous étiez déjà sur un autre en cours de finition, mais celui qui est terminé et que l'on a pu voir, c'est donc un jour parfait pour s'envoler. Très symbolique, c'est retrouver des liens entre un père et son fils. Bon, c'est la volonté de couvrir l'histoire, pour le spectateur. Disons que l'image du père, il plonge dans tous les films. C'est quelqu'un qui accompagne, pas qui exige de faire des choses, mais qui l'accompagne de façon constructive et positive. Ça veut dire que c'est la paternité constructive et positive. Oui, et en même temps, une paternité que l'on retrouve un petit peu plus de transmission que la paternité d'aujourd'hui, peut-être. Parce qu'il faut aller plus loin avec la paternité. La paternité, ce n'est pas seulement à faire l'amour et à prier à l'enfant. C'est une histoire plus sérieuse. C'est une histoire d'apprendisage personnel et transféribile. Ce n'est pas possible. On ne peut pas raconter ça. Chacun fait les choses de sa façon. Je pense que ça, c'est important, quand même. Mais là, en même temps, il y a l'éveil de l'enfant. On sent qu'il y a vraiment une vraie transmission. C'est-à-dire que l'imagination construit aussi peut-être les êtres humains, non ? Oui, parce que dans l'apprendisage, il y a la beauté, il y a la joie de vivre, d'être un guet. Ce n'est pas tout le temps seulement. Vas-y, fais ça, fais autre chose que si, que c'est important à la fois, mais il y a des moments explosifs. Je pense que ça, c'est rare de voir dans le cinéma. Peut-être dans la littérature aussi, mais dans le cinéma, pas trop. Parce que toujours, il y a ce côté de l'enfant avec la maman. Mais pas l'enfant avec son père. Et les enfants, d'une façon ou d'autre, ils sont aussi avec son père. Même s'il y a l'absence de père. Moi, dans mon cas, j'étais toujours avec mon enfant. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas avec son enfant. Parce qu'ils travaillent, la vie c'est comme ça. Mais, je ne sais pas. Si vous imaginez toute l'histoire de l'humanité, c'est ça. On parle toujours de l'absence des autres. Ça, c'est l'histoire de l'art. Les amoureux, qui toujours rêvent avec l'autre. La maman qui rêve avec son mari. Je ne sais pas. C'est ça. Toujours on parle de l'absence des autres. En fait, le conflit bellique, c'est ça. De quelle façon on peut parler d'une guerre, une guerre civile, comme la guerre civile espagnole, par exemple, à travers l'absence. Où sont les autres qui ne sont pas, par exemple ? C'est ça. Et le film, un peu, c'est ça. Oui, c'est un film qu'on ressent. Et puis, en même temps, le fait qu'il soit entièrement dans la nature, on ressent entre les choses, justement, parce que la nature ne ment pas, ne triche pas, elle. Voilà, c'est naturel. Oui, parce qu'il y a cette vision, comme dire, Cette vision, comme dire, Oui, il y a une vision animiste au panthéiste. Il y a la magie. Ça, c'est important, quand même. Tous les objets, chaque objet a son esprit. Les cailloux, les rochers, les arbres, les vents qui soufflent. La mer, comme ça. Les vagues. C'est un peu comme ça. Oui, parce que tout ça a une vie, en plus. Oui. Et si, en plus, tu es vraiment dans ta vie personnelle avec ton fils, si tu fais exactement pareil, alors là, c'est ça. Mais cette sorte de cinéma, c'est... C'est pas évident. On peut faire ça tous les jours. Non, mais c'est pas évident, mais ça... Dans l'industrie du cinéma. Oui, mais ça fait du bien. Ben, nous, oui. Pour le spectateur aussi, parce que... Je suis ravi que tous les spectateurs, ils se... Parce que c'est un besoin. Je pense que c'est un besoin. Alors, peut-être que le film arrive peut-être au bon moment, mais c'est vrai que c'est une bouffée d'air pur, un rapprochement, justement, puisqu'on a besoin aussi de ça, de se rapprocher, aujourd'hui, parce qu'avec toutes les technologies qui existent, les gens sont de plus en plus loin. Donc, on communique par intermédiaire de la technologie, mais on ne communique plus vraiment. Et même, voilà, un père avec son fils, mais ça pourrait être transposé à autre chose, au rapport amoureux, à tout ce qui se passe dans notre société. Il a le fait qu'il n'y ait que deux personnages à la fois, en même temps, sur l'écran, donc ils sont différents, mais, voilà, rapproche. Rapproche les gens, la communication, parce que c'est ça, la vraie communication, elle est là. Oui, la vraie communication, à travers le cinéma, à travers les moyens du cinéma, ça veut dire des vraies optiques du cinéma, avec un cadre du cinéma, avec toutes les structures narratives du cinéma. Il ne s'agit pas de mettre une caméra face à la réalité, ça n'existe pas, ça ne marche pas, jamais. Le cinéma, les choses plus intéressantes du cinéma, les plus beaux du cinéma, c'est la reconstruction. Pour arriver à la réalité, il faut reconstruire la réalité. C'est comme dans la littérature, on a les adjectifs, les verbes, puis la... Je ne sais pas, on a des mille structures pour arriver à... à Récy, des choses comme ça, alors, le cinéma, c'est pareil. Méfiez-vous de quelqu'un qui met la cam comme ça, je ne sais pas. Non, ça, ce n'est pas... National Geographic. Même National Geographic, ce n'est pas ça. Non, parce qu'il y a toujours le fait qu'on sait s'il y a une caméra, si on la voit, la caméra, il y a toujours une représentation. Donc, c'est faussé la réalité. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est tout le... Comment dire ? Toute la problématique du cinéma. De faire du vrai avec du faux. Et justement, si on est dans le vrai, parfois, c'est faux, parce que justement, il y a la représentation. Et à la fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéma qui démarre à partir des histoires qui démarrent à partir des histoires fausses, mais jamais ils n'arrivent à la vérité. Parce que c'est une invention d'ici. De l'imagination, oui. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que... C'est très complet, le cinéma. Oui, c'est tricôme. Tu ne peux pas... Comment se dit ? Manstani, manstani... Je ne parle pas du tout espagnol, moi. Oui, le catalan. Ah, c'est du catalan ? Oui. Tu ne peux pas... Je ne sais pas... Ne peux pas prendre sérieusement la construction du récit. C'est très important. C'est à l'envers. Il faut être à temps pour tout ça. C'est magique. C'est différent. Oui. Il y a un côté intuitif et viscéral, mais à la fois, il y a un côté aussi des horloges. Comme si un pilote d'avion avait fait ce genre de vol, c'est exactement pareil. C'est cette combination. Alors, le cinéma, c'est un métier que ça existe il n'y a pas très longtemps, mais à la fois, c'est très complexe. Mais en même temps, ce que vous montrez, c'est que ça peut être justement l'histoire qui interpelle. Parce que le fait que cette histoire du géant soit racontée de cette façon-là, on finit par y croire. À ce géant. Parce qu'en fait, c'est... Tout vient de là. Voilà, ce sont les récits des... En fait, c'est... Disons comme dire la... C'est la transmission de les choses, de la connaissance, de la vie, à travers de la parole. Avant, c'était comme ça. Même les gens, ils ne savaient pas lire. Alors, autour d'un feu, au milieu d'Orient, ou de la forêt, les gens, ils racontaient des histoires. Ça, c'est la transmission de les choses, à travers de la parole. Moi, je pense que le film, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on ressent tout à fait. Et c'est un père et un fils qui sont comme ça, qui parlent comme ça. Et peut-être, il faut faire comme ça. Alors, pour en venir à votre fils, justement, c'est lui qui interprète le rôle principal, une lourde tâche, parce qu'il est très jeune. Oui, il a 6 ans. Est-ce que, justement, il faut un acteur qui, Sergi Lopez, qui lui donne la réplique, est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez vraiment, parce qu'il y a une complicité ? On sent que, voilà, il est presque avec lui, comme avec vous, quand on vous voit dans le film. Si, parce qu'en fait, Sergi connaît... C'est une complicité, là. Depuis qu'il est né. Oui. Alors, pour Rock, Sergi, il est géant, mais à la fois, c'est Sergi qui est un gars de rôle pour lui, etc. Alors, c'est ça. C'est un film irrépétible. Moi-même, jamais, je ne pourrais faire une chose pareille. Jamais. Il faut qu'il reste comme ça. Ses qualités essentielles, là, Sergi Lopez, c'est quoi, pour vous ? C'est l'écoute ? Sa dimension, oui. Oui. Et on le sent aussi avec ce film-là. Mais oui. Oui. Ce n'est pas quelqu'un drôle, ce n'est pas quelqu'un seulement sympa. Il a une humanité derrière lui extraordinaire. Ça veut dire une fragilité, une contradiction extraordinaire. Ça, c'est beau. En tout cas, nous, on vous remercie, et c'est vrai que c'était un très beau film qui apaise et qui fait du bien dans tout ce qui bouge aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada